Direction la Côte d'Ivoire, le président du mouvement politique Génération et Peuple solidaire Guillaume Kibafoury Soro reçoit un soutien de Thaï. Alors pour plus de détails, après le générique. Guillaume Soro, le président du mouvement Génération et Peuple solidaire, n'est pas totalement isolé comme tente de le faire croire des détracteurs politiques. Dans la déclaration ci-dessous, adressée suite au lancement du projet de fusion des mouvements et partis politiques affiliés à GPS, Jules Brou, membre de Génération et Peuple solidaire appelé à l'unité au sein des Soroïstes, a réaffirmé son soutien à Guillaume Kibafoury Soro. Jules Brou, membre de GPS, la raison d'être, c'est de soutenir l'action de Guillaume Kibafoury Soro et de GPS. Je voudrais tout d'abord m'adresser à chaque membre du comité d'orientation et de coordination des Génération et Peuple solidaire et à travers vous, à tous nos adhérents, à tous nos sympathisants. Vous ne soupçonnez peut-être pas quel encouragement, quel bonheur constitue pour nous, pour moi, pour le président de GPS de vous savoir toujours, autant déterminé et toujours présent, à montrer votre dévouement pour cette noble cause de la démocratie et vos réactions favorables observées suite au discours de vœux du nouvel an 2021 prononcé par le porte-parole principal de l'ensemble avec Guillaume Soro 2020, EDS 2020, que je suis, où l'on manifeste la volonté de la transmutation de notre entité dans l'optique d'une synergie d'action entièrement dévouée à Génération et Peuple solidaire en abrégé GPS, votre satisfaction exprimée après la résolution numéro 001-2021 du comité d'orientation et de coordination en date du 16 janvier 2021 relativement à une doléance faite au président de GPS reclamant le foisonnement de partis politiques et mouvements à bien des égards peut conduire à un des autres et à une dispersion de nos forces et de nos énergies, mais aussi servir la cause d'agenda caché. Ce bonheur partagé, je le comprends parce que l'union, c'est vous qui l'avez voulu et cette union, c'est encore vous qui êtes en train de la construire. Les mouvements et les partis politiques en soutien sont essentiels puisqu'ils favorisent la participation de plusieurs courants, de plusieurs couches sociales et la prise en charge collective qui sont des fondements même de la démocratie. Ils ont cependant leurs limites politiques. La conquête du pouvoir politique demeure un passage obligé si l'on vise un changement à l'échelle de la société. Cette fusion concrétisera l'unité des partis et mouvements affiliés à Génération et Peuple solidaire et des adhérents à GPS. Le profond désir de réussir cette unité, la maturité des membres et des composantes de GPS favoriseront la naissance d'une nouvelle culture politique, s'imposera alors la vision d'une entité en rupture définitive avec le concept de parti d'avant-garde. Le GPS continuera d'appuyer les luttes sociales dont il se fera également le porte-parole sur le front électoral. Une vision individualiste et morcellée ne porte pas à considérer de prime abord. Il nous est aperçu, en effet, que dans la période difficile que notre pays traverse aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont proches de nous attendaient de nous, ce n'était pas le spectacle de nos divergences, mais la manifestation de notre union. Et je suis heureux que le président Guillaume Kibafour et Soro soit à l'écoute de ses citoyens. L'un des défis les plus importants d'un mouvement politique et citoyen émergent comme Génération et Peuple solidaire est sans doute la cohérence et la concurrence de ces pratiques de manière à donner le goût de l'engagement politique et à réveiller les espoirs populaires asphyxiés par la culture politique dominante actuelle. C'est pourquoi je voudrais apporter, au nom du collectif Ensemble avec Soro 2020, un soutien et une adhésion à ce projet de fusion. Seule une organisation politique structurée peut présenter un programme faisant la synthèse des revendications du peuple, les intégrer en un projet global de société et canaliser les forces de cette direction. Le moment est venu de se rassembler derrière GPS, une entité est produit de l'unité et crédible qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire séparément. Certes, cela va demander beaucoup d'efforts, c'est vrai, beaucoup d'esprits de sacrifice, beaucoup de patience parfois et aussi beaucoup d'enthousiasme, mais nous devons le faire pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. C'est pour faire en sorte que le mouvement citoyen et politique GPS réussisse qu'au-delà de GPS réussisse la modernisation de la Côte d'Ivoire. Oui, la raison d'être des US 2020, c'est de soutenir l'action de Guillaume Soro et de GPS. Alors, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour que cela marche. Nous allons d'abord essayer de vous apporter la force de l'union. Nous voudrions aussi vous apporter la force de nos convictions parce que GPS ne sera pas vraiment nouveau si elle n'est qu'une organisation, si elle n'est qu'une chaîne à donner des investitures si importantes qu'elles soient. Il faut qu'elles soient plus, il faut qu'elles soient une communauté d'hommes et de femmes qui partagent un même idéal et qui soient porteurs dans le pays des mêmes valeurs. Avec ce nouveau logiciel, nous partons pour une conquête de terrain des idées qui doit être la mission essentielle du GPS. Oui, nous avons confiance dans le don qu'a Guillaume Soro de comprendre et de rassembler les Ivoiriens. Oui, nous avons confiance dans la capacité de l'équipe qui se construit depuis des années à mettre en œuvre les réformes dont la Côte d'Ivoire a besoin. Oui, nous avons confiance dans la volonté des GPS d'entraîner l'adhésion des Ivoiriens en opposant systématiquement à la démagogie, la pédagogie. Oui, nous avons la confiance dans le génie de la Côte d'Ivoire au milieu des soubresauts qui ont toujours marqué son histoire à se renouveler et à prendre le rang qu'elles méritent en Afrique et dans le monde. Et c'est donc avec confiance que je dis, au terme de mon propos, vive génération et peuple solidaire, vive le président de tous les adhérents à GPS, vive la Côte d'Ivoire. Faites à Paris le 20 janvier 2021.